alors on va commencer par le début forcément ma relation à moi c'est le jeu c'est ma relation à moi qui est entre moi et moi ça c'est le soit donc il ya la relation à l'autre qui est l'ego c'est l'image que je donne alors le soit j'aurais pu terminer par ça mais on va démarrer par ça parce que on va faire un petit exercice à la fin vous vous rendrez compte que ça on l'a oublié totalement je peux vous le dire tellement on est absolument sûr de l'avoir oublié dans quatre slides le sud de soi en relation avec moi tout le monde s'en foutra complètement alors que c'est justement le graal de la réussite le soit c'est ce que je suis vraiment mais c'est ce que je connais le moins il se trouve que quand on est petit quand on est si par chance après on savoir si c'est une chance on a la vue eh bien on va avoir des radars qui vont être portés constamment vers l'extérieur de nous et en fait ce que je vois là donc là je détermine un champ de vision vous pouvez le faire vous pouvez mettre vos mains vous avez déterminé un champ de vision et en fait à partir du moment où vous voyez plus vos mains vous vous arrêtez et en fait vous vous rendez compte que vous êtes complètement dissimulé derrière quoi dire que vraiment vous êtes dissimulé derrière vos mains et on a absolument jamais conscience de qui on est parce qu'on ne se voit pas la plupart enfin la plus grande partie de notre corps on a la voix pas alors comme je suis assis je vois mes jambes je vois mes mains en plus je parle avec les mains donc ça j'arrive quand même à le voir et en fait je parle avec mes mains et une main elle sert à illustrer mes propos pour que vous les compreniez mieux donc c'est même pas quelque chose que je fais pour moi c'est quelque chose que je fais pour vous et donc je disparais complètement de mon attention parce que mon attention est porté sur l'extérieur il se trouve que les enfants quand ils quand ils marchent pas encore ils sont à quatre pattes mettez vous à quatre pattes et quand on est à quatre pattes tout son corps est derrière et on ne voit absolument jamais rien les enfants n'ont vraiment conscience d'eux-mêmes que quand les parents prennent un peu de temps pour les masser pour leur faire des câlins moi je masse mes enfants et je vois quand je masse mes quand j'ai massé mes enfants qui étaient des bébés quand je les massais je les voyais qu'ils étaient complètement ahuris par le fait qu'ils avaient un corps qu'ils se sentaient ils sentaient le début la fin ils savaient jusqu'où ils allaient alors qu'ils n'en avaient jamais conscience puisqu'ils avaient toujours leur attention portée vers l'extérieur vers moi vers les meubles vers les vers les choses vers la prise de courant ou le truc qu'il faut pas toucher mais surtout pas eux mêmes quoi et donc en fait soit on n'en a pas conscience et plus on grandit et plus on fait attention aux autres quand on est des enfants quand on est des adolescents et quand on arrive à l'âge adulte on s'est complètement oublié depuis longtemps et après les gens qui arrivent à 40 ans et qui disent mais moi il se serait peut-être bien que je pense enfin à moi ça peut être bien que je mette mon attention un peu un peu sur moi or ils avaient le choix de le faire avant personne ne les a empêchés c'est juste une espèce de 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 barrières qui nous empêchent de nous intéresser à nous parce que déjà psychologiquement physiquement on a on a notre attention portée vers l'extérieur et on a notre attention portée vers l'autre donc moi finalement c'est ce que je connais le moins puisque je me suis toujours intéressé à ce qu'il ya autour de moi mais pas moi et c'est ce qui me permettrait aussi de vraiment réussir parce que bon voilà socrate disait connais toi toi même mais plus on se connaît plus on sait qui on est nos limites nos capacités notre potentiel plus on est capable d'accepter qu'on est potentiellement le roi des imbéciles qu'on est potentiellement le mec le plus génial du monde qu'on est potentiellement un gros lourdingue qu'on est potentiellement un type avec un humour grave le plus en même temps quelqu'un avec une vraie finesse d'esprit on est potentiellement tout à partir du moment où on accepte qu'on est potentiellement tout et bien c'est comme une boule à facettes on est dix mille facettes et en fait on choisit d'éclairer celle qu'on veut voyez ce que c'est une boule à facettes c'est les boules disco qui sont dans les boîtes de nuit quand la lumière tombe dessus ça éclaire partout et ça fait des projections de petits ronds de lumineux partout dans la pièce en fait quand on considère qu'on est une boule à facettes on a enfin le choix de décider de qui on veut être moi voilà je dis tous donne toujours le même exemple mais je vous donne un couteau vous avez le choix de me me trancher la gorge me couper une tranche de pain voilà c'est qu'est ce que vous décidez d'être quand vous avez ça dans la main mais potentiellement vous êtes un assassin et potentiellement vous êtes un type qui coupe une tranche de pain et potentiellement vous êtes quelqu'un qui va me beurrer ma tartine parce que vous êtes mon conjoint ou ma conjointe donc en fait c'est vraiment important de savoir que on est tout et plus on se connaît plus on sait de quoi on est capable plus on sait ce qu'on veut vraiment être mais c'est aussi le sujet sur lequel je mettrai le moins d'énergie possible pourquoi parce que c'est celui qui provoque le plus d'émotions le nombre de fois où j'ai eu des gens qui m'ont fait des rencontres gratuites sur internet qui me disent moi j'ai envie d'être coaché pour la réussite mais alors attention je ne veux pas aller remuer la merde je ne veux pas dire du mal de mes parents je ne veux pas accuser tout le monde j'ai envie mais mais d'où c'est quoi l'histoire d'aller remuer la merde on s'en fout d'aller remuer la merde il se trouve que tu as vécu des choses dans ta vie sur lequel justement il s'est passé une telle émotion que tu n'as pas essayé de la comprendre tu l'as mise à côté et à une grosse émotion dessus et surtout faut pas voir ça alors que si tu la reprends et si tu la regardes avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui parce que tu es intelligent tu as grandi etc et ben tu vas te rendre compte que c'était cette émotion et cette énergie qui est liée à cette situation n'a plus raison d'être et puis t'inquiète pas tu sais on est on est des coachs on a des outils pour justement lever la charge émotionnelle qui assure ces situations là et tu vas le pas du tout remuer la merde au contraire tu vas te rendre compte que cette situation là est une situation qui quand tu en en prend conscience quand tu arrives à savoir ce qu'elle t'a apporté dans ta vie mais c'est ça peut être un levier verra c'est même pas un levier c'est un trampoline face et c'est une catapulte vers quelque chose qui sera 100 fois supérieur mais ne va pas dans l'idée que le coaching c'est quelque chose ou la psychanalyse c'est quelque chose qui va remuer la merde au contraire c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de lever le voile et de faire la lumière sur des choses que tu n'as pas comprises et parce que tu vas les comprendre aujourd'hui d'un seul coup bizarrement ton cerveau va tout ça s'ouvrir vers des choses que tu as trouvé d'un seul coup merveilleuses mais c'est elles sont pas elles seront pas plus merveilleuses demain qu'elles le sont aujourd'hui seul truc c'est qu'aujourd'hui quand tu veux pas soulever la merde tu les vois pas alors que demain quand on va soulever la merde tu les verras je suis bien content d'avoir réfléchi cinq minutes donc voilà c'est le sujet qui provoque le plus d'émotions alors du coup eh ben on y va pas et puis et de toute façon on est de toute façon occupé par les autres le mouvement la vie les gens dans le bus les gens dans le métro les gens au bureau les gens dans le supermarché les gens à la blancherie mon voisin ma voisine ma femme mes conjoints mes enfants tout le monde est là de toute façon pour m'occuper d'espace et il suffit que je vive seul pour que justement seul je m'occupe avec la télé avec l'ordinateur avec le remarchant avec machin et truc alors qu'en fait il suffirait que je me repose un petit peu sur moi que je me retourne un petit peu sur moi que je fasse un travail très très simple il ya il ya des coachings qui durent un mois sur le sur le site et en un mois on arrive à régler des choses extraordinaires simplement parce que on s'est donné la possibilité de réfléchir un petit peu plus à qui on est donc ça c'est moi en relation avec moi et après il ya moins en relation avec l'autre donc ça c'est ce que je ne suis pas c'est mon masque social c'est vrai bonjour je m'appelle alors voilà je suis coach c'est que des conneries c'est ce mais en même temps ça ne demande pas d'énergie ça ne demande pas d'énergie ça me demande juste de faire semblant de voilà tu d'imiter comme un sage un sage savant le le type que j'ai envie d'être et ça c'est aussi ça qui rapporte le moins de résultats c'est à dire que quand quand on voit les gens qui ne réussissent pas alors qu'ils ont vraiment en main un potentiel incroyable un produit génial un canal une cible des clients en fait le seul truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre c'est qu'ils font semblant ils sont pas du tout sincères ils ont et c'était terrible je me rappelle quand j'étais plus jeune avec mon meilleur ami franck on allait manger dans un restaurant du 14e arrondissement c'était une pizzeria dans lequel il n'y avait absolument jamais personne et en fait le patron on l'appelait courbevoix c'était franck qui lui avait donné ce surnom parce qu'il donnait toujours des surnoms très drôle aux gens en fait il dit courbevoix ça n'avait rien à voir avec son nom c'est parce qu'il était tout le temps courbé comme ça il disait bonjour je suis content venez rentrer dans le monde donc on a fait courbevoix parce qu'il courbet il se courbet lui et il courbet la voix et en fait il était tellement c'était tellement faucheton qu'il n'y avait jamais personne dans son truc parce qu'il faisait peur aux gens il en rajoutait tellement des tonnes que au final dès qu'on rentrait dans le magasin on se méfiait de ce type qui nous disait voilà c'est vraiment le serpent du livre de la jungle et confiance voilà c'était vraiment ça et donc nous on avait mangé là bas parce que d'une part ce n'est pas cher et en plus il était tellement content d'avoir deux clients qui nous faisaient des plâtrés comme ça et comme c'était une époque où on crevait de faim donc c'était plutôt on était plutôt que content donc voilà et donc du coup c'est ça rapporte absolument pas de résultats de faire semblant quoi je sais plus qui j'ai entendu dernièrement qui disait je ne connais pas le secret de la réussite mais le secret de la non réussite c'est de vouloir plaire à tout le monde et ça c'est absolument génial parce que c'est vraiment ça vouloir plaire à tout le monde ça sert à rien donc lâcher cette histoire de vouloir absolument être en représentation et que tout le monde vous aime parce que de toute façon ça n'arrivera jamais tout le monde peut pas vous aimer et plus vous faites ça plus vous mettez en face de gens qui vont se demander si vous êtes vraiment tout à fait sincère et au final qui découvriront que non et au final qui vous aimeront pas donc vraiment c'est vraiment faire c'est un anti travail quoi donc c'est quand même l'autre et l'ego c'est quand même celui que je choisis par la par facilité et en fait à partir du moment où on sait que que ben quand on commence à avoir conscience que voilà quoi je choisis l'ego par facilité je choisis je choisis pas la solution qui va me ramener le plus de résultats et qui va vraiment m'aider à réussir parce que je suis j'ai un peu la flemme j'ai un peu la trouille là on commence à se demander ce serait pas un peu mieux de passer aller on va dire une journée de sa semaine à réfléchir avec un programme de coaching ou à lire en lisant un bouquin ou en me renseignant un peu voilà le soir au lieu de regarder la télévision et ben je vais me coucher et je lis pendant une heure dans mon livre dans mon lit un livre qui me permet justement de récolter des informations qui me rendront un petit peu moins couillon quand je m'endormirai et tout ça c'est vraiment important de savoir qu'il ya je il ya soi et il ya l'ego alors on le sait mais dans la réussite dans la quête de la réussite on a toujours l'impression que l'autre c'est l'enfer mais l'autre l'ego c'est l'enfer aussi quoi par ailleurs l'ego peut nous servir et on le verra pour d'autres pour d'autres pour d'autres thématiques en tout cas pour d'autres points mais là celui là il nous aide pas quand on est face à nous mêmes l'ego ne nous aide pas ensuite il y a tu c'est parti